Excellences, Mesdames et Messieurs les Chefs de l'État, Excellences, Mesdames les Premières Dames, Mesdames et Messieurs les Chefs de gouvernement, Mesdames et Messieurs les Chefs de délégation, Distingués représentants des pays frères et amis, Mesdames et Messieurs les Présidents des Institutions constitutionnelles, Mesdames et Messieurs les Membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées, Honorables invités, Mesdames et Messieurs, Tout protocole respectueusement observé. Mesdames et Messieurs les Présidents de la République, Professeur Alpha Condé, La Cour constitutionnelle a reçu votre serment et vous installera dans vos fonctions de Président de la République le 21 décembre 2015, conformément à la Constitution. Avant ce jour, permettez-moi de mettre à profit cette circonstance pour m'adresser à vous et à travers vous, à mes compatriotes dont je sollicite l'attention. L'élection présidentielle du 11 octobre 2015 était, à certains égards, source de risques de troubles sociaux. Les Guinéennes et Guinéens, en votant massivement dans le calme et la sérénité, avec un taux de participation de 68,43%, ont déjoué tous les scénarios imaginés. En cela, ils ont démontré leur maturité politique. C'est par sa capacité à se mobiliser aux heures difficiles pour construire ce qui est essentiel à son destin de dignité qu'un peuple grave l'image que l'histoire retiendra de lui. C'est donc tout naturellement vers ce grand peuple que vont mes premières félicitations. Les Guinéens, dans leur majorité, et le Tout-Puissant et Miséricordieux ont voulu que ce soit vous, professeurs Alpha Conde, qui présidez au destiné de notre pays. Telle est la loi de la démocratie, la gouvernance par la majorité et ce, dans le respect de la minorité. M. le Président de la République, dernier terme de la gloire humaine, la fonction de Président de la République est caractérisée par la brutale coexistence entre notoriété et suggestion. C'est là tout le paradoxe de vos responsabilités futures. Vous serez à la fois premier et second, serviteur et maître, supérieur et subordonné. Vous vous êtes engagés solennellement à respecter la Constitution et les décisions de justice, à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. Par cet acte, vous venez de faire une déclaration de loyauté et d'engagement signifiant que force doit rester à la loi et que nul n'est au-dessus de la loi. C'est cela un État de droit, un État dans lequel aussi bien l'État que les citoyens sont soumis sans distinction à l'autorité de la loi. Vous avez été élu le 11 octobre 2015 pour continuer la lutte du peuple de Guinée contre la misère et l'immoralité. La confiance que nos concitoyens viennent de vous renouveler est une reconnaissance pour l'effort fourni et les résultats obtenus au cours d'un mandat marqué par une crise sanitaire inattendue et sans précédent et une série de manifestations politiques. Malgré ce contexte, vous avez pu réaliser des espoirs. Pourtant, il y a cinq ans, en prenant en main le destiné de la Guinée, il y avait beaucoup à faire ou à refaire, si bien qu'aujourd'hui encore, ce qui reste à faire est énorme. Mais dédramatisons. Pour vous reprendre, si vous avez devant vous une montagne à franchir, il faut un jour commencer à grimper. Vous n'attiendrez pas tout de suite le sommet, mais au moins auriez-vous fait un premier pas. Votre premier mandat a été le premier pas et il n'y a que le premier pas qui coûte. M. le Président de la République, votre jugement de vos dévenciers est sévère et sans appel et peut se résumer en cette question. Qu'ont fait nos dirigeants de ce fabuleux potentiel que Dieu a donné à la Guinée ? Seule l'histoire détaillante et analysante donnera la réponse à cette question. Je fais remarquer seulement que vous avez placé la barre très haut pour vos successeurs. C'est dire à quel point le choix renouvelé du peuple vous oblige à davantage de prouesses pendant votre second et dernier mandat. Ce mandat s'annonce très difficile pour vous car, après avoir réalisé des exploits inattendus, le peuple croit que vous pouvez et que vous devez solutionner tous ces maux. À cet instant précis, je ne doute point que l'un de vos soucis est de laisser l'image positive d'un homme d'État visionnaire, talentueux et bâtisseur de la Guinée moderne. Vous êtes déjà rentrés dans l'histoire pour avoir amorcé avec succès le défi de l'électrification de la Guinée par la construction du barrage de Caleta. Les chantiers de l'éducation de qualité pour tous, de la couverture sanitaire universelle, de la lutte contre l'impunité, de la préservation et de la récupération du domaine public et maritime, de la sécurité de nos concitoyens et de leurs biens, des emplois durables et décents, de la poursuite des investissements dans le secteur de l'électrification ou, enfin, d'une administration d'État, figureront certainement parmi les priorités de votre quinquennat. En tant que président de la République, vous devez être le rassembleur au-dessus des partis politiques et des contingences. C'est là votre défi. Et comme l'a dit un de vos admirateurs qui a longtemps partagé vos peines et vos joies, Alpha Condé, c'est aménager avant l'heure et de manière constante les habitudes et aptitudes des nombres de défis. A cet instant précis, toute la Guinée prie afin que vous soyez l'homme de la situation. La Cour, en sa qualité de régulatrice du fonctionnement et des activités des pouvoirs, législatifs et exécutifs et des autres organes de l'État, vous encourage à accélérer l'intégration de toutes les énergies, de toutes les compétences et de toutes les expertises pour la cohésion sociale et le développement durable de notre chère Guinée. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, la Guinée est une famille, nous le disons à toutes les occasions. Alors, et nous sommes-nous dans la fraternité pour mieux nous connaître, nous comprendre, nous apprécier, nous aimer et rester toujours solidaires. N'excluons personne encourageons et favorisons les débats exclusifs dans la richesse que constituent, en plus de celle du sol et du sous-sol, notre diversité ethnique et culturelle. Faisons en sorte que désormais, gouvernants et gouvernés, membres ou non des partis politiques, acceptent que les affaires de l'État ne soient le bien de personne. Elles appartiennent au peuple qui en délègue la gestion temporaire non pas à un maître comme on a souvent tendance à le penser, mais à un serviteur. Monsieur le Président de la République, sur le chantier de l'histoire, ceux qui sont devant sont ceux qui sont en vue. Veillez constamment avoir présent à l'esprit que quand on est devant, l'on doit être le référentiel, tandis que lorsqu'on est derrière, personne ne vous regarde. Alors demain, ne doutes pas que les Guénéens vous fatiguent ou vous agacent. Considérez seulement qu'ils vous en demandent un peu trop. La conduite de la nation doit nous réunir autour de l'essentiel. Ne nous entourons pas d'extrémistes et sont nuisibles à l'unité nationale. Évitez toujours les dérapages vers les chemins interdits en démocratie et en bonne gouvernance. Gardez-vous de succomber à la mélodie des sirènes révisionnistes, car si le peuple de Guinée vous a donné et renouvelé sa confiance, il demeure cependant légitimement vigilant. Messieurs le Président de la République, permettez-moi, au nom de la Cour et à mon nom personnel, de vous présenter à vous et à votre famille mes félicitations pour votre élection pour un second mandat de cinq ans. Que le Tout-Puissant et miséricordieux vous accorde longue vie, bonne santé ainsi que les ressources morales et intellectuelles nécessaires pour mener à bien votre noble, délicate et difficile mission. Permettez-moi également de remercier les éminentes personnalités présentes dans cette salle, de féliciter les sept autres candidats pour la considération et le respect des voix exprimées pour eux par nos concitoyens ainsi que tous les acteurs de la ville nationale pour leur appel au calme et à la cohésion nationale. Monsieur le Président de la République, soyez prêts dès le 21 décembre pour que vive la Guinée. La Cour vous donne la parole pour vous permettre de vous adresser à votre peuple. Votre Excellence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada